One Woman Show, c'est elle qui nous rejoint maintenant, enfin elle est là depuis le début de l'émission, Marianne, c'est maintenant qu'elle va tout nous dire sur ce spectacle. Marianne Sergent, voyons on a sorti le... Il n'est pas beau ce rideau rouge là ? Je suis trop contente, je vous fais la reine d'Angleterre. Exactement, vous êtes à la maison. Marianne, vous jouez Rendez-vous d'amour, son dernier spectacle, à voir du 5 au 7 avril à Aix-en-Provence, à la Fontaine d'Argent. Rendez-vous d'amour, c'est quoi ? C'est le récit d'une vie, j'allais dire, bien remplie ? Oui, j'ai l'habitude de dire que j'ai déroulé du câble, ce qui n'est pas très élégant, je le conçois. Non, c'est le texte du spectacle, voilà, c'est une citation. C'est une citation, et comme je suis d'accord avec moi-même, je m'autocite. Mais oui, oui, voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une position un peu difficile politiquement en ce moment. Et alors, il y a beaucoup de comédiens, de camarades humoristes qui se sont emparés de l'actualité politique. Et je me suis dit qu'il était temps de parler d'amour et d'amitié, parce que ça, au moins, ça fait du bien à tout le monde, quelles que soient les couleurs, les parties, les voilà. Voilà, il y a l'actualité politique et là, il y a l'activité sexuelle de Marianne. Et affective aussi, très, très affective, dans ce spectacle. D'ailleurs, vous dites, et ce sont vos mots, là, c'est encore une citation, vous préférez au mot carrière le mot croisière. C'est toujours le cas ? Oui, absolument, je n'emploie pas le mot carrière. Écoutez, extrait du spectacle Rendez-vous d'amour de Marianne Sergent. J'ai toujours préféré croisière Ça évoque le long cours Mes folies, mes voyages, mon parcours Oh, ma croisière 40 ans de voile, jamais de vapeur Il arrive, si ça meule Un canon, un poster, un paquet cadeau Moi, j'étais allé me changer au lavabo Je suis ressorti sapé comme une affaire Qui va se faire calcer dans une zone Ce sont les vêtements recyclés dont vous parliez tout à l'heure ? Ah, tout est recyclé, de toute façon, je ne l'achète plus, je ne l'achète plus J'ai entassé pendant des années sans savoir que ce n'était pas bien Donc maintenant, je recycle, quoi qu'il arrive Bon, qu'est-ce que ça raconte, en gros, le spectacle ? On va trouver quel type de situation ? Le fil de conducteur, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur face de bouc Et que nous allons nous retrouver Et que donc, j'ai un rendez-vous Donc le public est témoin du fait que j'ai rendez-vous Et en même temps, j'écris mes mémoires Ce qui me permet de raconter d'autres histoires de rendez-vous que j'ai vécues Et je raconte plein de rendez-vous que j'ai pu vivre dans ma longue vie Oh là là Tout le monde s'y retrouve un petit peu, forcément Parce qu'on a tous vécu des belles retrouvailles Des séparations dures Mais on peut s'amuser de tout J'ai tendance à dire tout le temps Quand la fameuse question rémanente Qui est, peut-on s'amuser de tout ? Pour moi, oui, on peut rire de tout Du moment qu'il y a de l'émotion et de la tendresse Voilà, et en bonne compagnie Alors, Marianne, est-ce que... On a parlé beaucoup de recyclage dans cette émission Est-ce qu'il y a des hommes que vous recyclez dans ce spectacle ? Écoute, maintenant, ils sont tous un peu devenus grands-pères Il n'y a plus grand-chose à recycler Oui, je ne pense pas Ils se sont surclés d'eux-mêmes C'est ça qui est merveilleux Avec les hommes, ils se recyclent d'eux-mêmes Voilà, on a atteint le déchet ultime Donc après, on passe à un nouveau produit Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça Je suis à la fois pour la... Je suis d'une militante de la sororité et de la fraternité C'est une bonne chose Tiens, on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur Alors que ce soit des tournages de films Ou que ce soit des tournées Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient Et qui est en lien avec notre région ? Avec la région, pas systématiquement Mais dans mes premières tournées On est en 74-75, je suis toute jeune Et j'étais venue à Marseille Je joue souvent à Marseille Et toutes les femmes ont toujours des complexes Encore aujourd'hui, on trouve qu'on a trop de ceci Et pas assez de cela Ça existe, sinon les prothèses ma mère Ne feraient pas ce tabac qu'elles font Et comme dans tous les premiers spectacles de femmes On se moque de soi-même Et à un moment dans mon spectacle, je disais Eh bien moi, mes seins ne tomberont jamais Et là, j'ai une femme du bout de la salle Qui m'a fait Eh bien, il n'y a pas de danger Alors donc, dès le lendemain J'étais un peu séchée Mais c'est le début Et dès le lendemain, je disais Eh bien vous me direz, il n'y a pas de danger Et ça me permettait d'enchaîner C'est génial Donc vous avez pu remanier le spectacle C'est un bon souvenir On peut dire un très bon souvenir Ça se joue sur toutes les conditions de l'existence C'est la remarque du public C'est ça Et moi, ce que je retiens, c'est qu'en 71 On parlait déjà de seins dans vos spectacles Allez-y Enfin, si vous avez vraiment envie de passer un bon moment Parce qu'effectivement, on s'y reconnaît tous Plus ou moins dans ce genre de one-woman show Ça s'appelle Rendez-vous d'amour C'est très joli aussi Parce qu'il y a une belle écriture parfois Alors parfois c'est un peu corsé Mais de temps en temps On sent la patte Marianne Sergent Merci d'être venue Marianne Après cette tournée Il y a un projet Ou des projets Parce que vous fourmillez Plusieurs J'ai beaucoup de problèmes De problèmes Non, de problèmes aussi Mais d'écriture D'écriture, oui, oui Je veux écrire pour mon fils Qui devient comédien aussi Et c'est difficile Et donc ça va me reposer Parce que c'est un peu fatigant Les tournées, j'adore ça Mais ouais, c'est un peu Donc l'écriture permet Une certaine récupération indispensable Voilà, écoutez Récupérez bien Du 5 au 7 avril À la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence Pour les rendez-vous d'amour De Marianne Sergent Merci d'avoir passé l'émission avec nous Merci d'avoir regardé cette vidéo !